J'avais donc entendu parler du docteur André Gernès qui était du côté de Lille à Roubaix puisqu'ayant fait mes études à Lille, donc je le connaissais donc de nom et j'avais déjà appris les scandales qu'il y avait, mais des scandales qui ne sont pas péjoratifs à son encontre au niveau de la médiatisation, au niveau de FR3, etc. Et du professeur Gelé qui essayait d'envoyer un message urbier-torbi pour dire que ses travaux avaient de la consistance et j'ai vu sur Paris quelqu'un qui avait le dossier sur André Gernès et j'ai vu que c'était cohérent. Dans les années 70, ça supposait déjà que ça couvait, que son nom circulait partout et puis avec un discours perturbant parce qu'il remettait en cause tout le paradigme de tous nos universitaires. Ça circulait même aux Etats-Unis, etc. Il fallait partir de la cellule parce que n'oublions pas que tout ce qui est médecine, physiologie, tout ce que vous voulez, pathologie et ainsi de suite, c'est basé sur la théorie cellulaire. Et qu'à partir du moment où il y a une erreur d'interprétation au niveau tout à fait basique de la cellule et de sa division et de sa prolifération, tout le reste ne peut pas être nécessairement faux. La cellule est en même temps l'unité anatomique mais aussi l'unité physiologique de l'organisme, n'est-ce pas ? C'est une unité anatomique mais en même temps une unité physiologique. Et la cellule est considérée comme un élément qui passe par deux phases. Une phase fonctionnelle qui singularise la cellule, c'est-à-dire au moment où elle présente ses inclusions caractéristiques de sa fonction, on peut être cellule gastrique, pancréatique, dermique ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Donc elle a les inclusions spécifiques. À un certain moment, cette cellule qui travaille, qui est donc fonctionnelle, qui est ouvrière si l'on peut dire, se dédifférencie, c'est ce qu'on appelle la dédifférenciation prémitotique, c'est-à-dire qu'elle perd avant sa division les caractères qui caractérisent sa fonction, elle se simplifie, puis la division se fait, et puis ensuite ça recommence, elle recommence à reprendre ses inclusions et ainsi de suite. C'est du moins ce qu'on croyait à l'époque. C'est ce qui était enseigné. C'est ce qui était enseigné, c'est le fondement même, si vous voulez, de la physiologie cellulaire. Autrement dit, elle a un double cycle, elle est en même temps fonctionnelle, c'est-à-dire ouvrière, et en même temps génératrice, c'est-à-dire souche, si l'on peut dire, d'autres cellules. C'était faux. Vous vous dites, le dogme a raison et j'ai tort. C'est évident. Quand une chose a été admise par des centaines de milliers de chercheurs pendant plus d'un siècle, et que vous êtes obligés de vous dire, ces gens-là se sont trompés, et en plus de ça, l'erreur était grossière, vous vous dites, je me suis trompé. Puis le temps passant, les années passant, ça devient de plus en plus clair et de plus en plus évident. Mais vous restez toujours avec ce même sentiment, c'est que vous avez dû vous tromper, puis il arrive un moment où ce n'est plus possible. À ce moment-là, vous vous dites, comme c'est tellement évident, ça va sortir un jour, cette correction. C'est tellement gros que ça n'est pas possible que ça subsiste comme ça. La rectification va venir, donc ce n'est pas la peine de vous embêter, si vous n'êtes pas dans le métier, si l'on peut dire, de vous embêter à formuler ceci, cela. Vous faites votre action, votre activité sociale habituelle, mais vous vous dites, bon, ça va sortir. Mais ça ne sort pas. Je vous dis, bon, ça va sortir.